Bienvenue dans l'ère des atomes. Après Hiroshima, quelle nation nierait l'importance stratégique de la science ? Le monde se couvre de centres de recherche comme celui qu'avait fondé Jean Perrin avec leurs grands projets. Nouvelle ère de science, nouvelle ère politique. La science servira les projets les plus impérialistes, comme le complexe militaro-industriel américain ou celui de l'Union soviétique. Mais aussi les projets les plus idéalistes, comme le fédéralisme de l'Organisation européenne de la recherche nucléaire, le CERN, à Genève, le laboratoire le plus international du monde. Cette nouvelle ère est bien atomique, car la bombe a modelé la diplomatie, changé la doctrine militaire, englouti des budgets colossaux à l'ouest comme à l'est, et s'impose vite dans les esprits comme la menace ultime. En 1961, les rues se font exploser, tsar bomba dans l'Arctique. C'est 3000 fois Hiroshima. Churchill a peur pour la survie de l'humanité. Et Léo Ferré chante M. Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Il y en a main ! Dans les années 80, il y a eu jusqu'à l'équivalent d'un million d'Hiroshima dans les stocks militaires mondiaux. Et à au moins quatre reprises, on a frôlé le déclenchement accidentel de la guerre nucléaire. Depuis, on s'est mis, enfin, à réduire les stocks. N'empêche que la bombe atomique est toujours un enjeu international majeur, comme le démontrent les tensions autour de la Russie, de l'Iran, de la Corée ou de la Chine. Au passage, bien des familles victimes de la radioactivité des essais nucléaires n'ont jamais été prises en charge. Pour la France, c'est le Sahara, c'est la Polynésie où le pouvoir a fui ses responsabilités. Sans parler de population sans défense, sciemment exposée à des expériences d'irradiation, y compris aux États-Unis de pauvres noirs ou des femmes enceintes. L'atome est passé dans la culture populaire. Le mot « atomique » ne veut plus dire « minuscule et invisible ». Au contraire, c'est ce qui est éblouissant, explosif. Toute innovation-choc pourra être qualifiée d'atomique, comme le sulfureux maillot de bain à deux pièces dévoilé en 1946, à qui l'on donne le nom du site d'un essai atomique, l'atoll Bikini. L'atome devient emblème de vie et de mort, au gré des études sur les effets de la radioactivité et les réactions nucléaires. Je me souviens d'une aventure de Mickey, où un héros ayant, par un concours de circonstances, bu de l'eau radioactive, se retrouvé bourré d'énergie. No comment. Et puis, il y a Dr Manhattan dans le comics Watchmen d'Alan Moore, personnage surnaturel incarnant la science toute puissante, né d'une expérience de physique atomique qui a mal tourné. Qu'il est brillant, l'atome qui voit tout et sait tout. Plus concrètement, la théorie atomique est vite entrée dans la technologie. Sans elle, on n'aurait même pas pu imaginer les subtils matériaux semi-conducteurs, la base de toute l'industrie électronique et de nos télécommunications. Ni la chimie moderne produisant toujours plus de tissus et de matériaux. Bref, notre quotidien a été envahi de manifestations de l'atome. Avec quel impact, finalement ? Jean Perrin misait sur la science pour libérer l'humanité. Il rêvait d'un futur où nous n'aurions plus à travailler, où même l'agriculture aurait disparu. À la place, nous avalerions quelques pilules et consacrerions nos jours à nous instruire et à nous cultiver. Que dirait-il en voyant que l'agriculture est toujours le secteur productif le plus important, mais aussi le plus fragile, le plus menacé ? Que, dans les sociétés développées, la durée de travail n'a baissé que d'un bon quart depuis sa mort, et encore tant à remonter sous la pression démographique. Que le temps gagné a été bien moins réaffecté à penser qu'à consommer de la technologie, jusqu'à être drogué à l'information, aux faits divers, aux rumeurs, aux clashes. Et l'atome comme source d'énergie ? Sans entrer aujourd'hui dans le houleux débat politique sur la pertinence même de l'énergie nucléaire, faisons le bilan, 80 ans après la première réaction en chaîne. En 1945, il est clair pour Léo Szilard et ses collègues que bientôt l'énergie atomique aura entièrement remplacé le pétrole. Abondante et bon marché, elle fera rouler les voitures, construira les maisons, percera les canaux. Mais aujourd'hui, l'énergie atomique, ce n'est que 10% de l'électricité mondiale, 4% de l'énergie mondiale. Et en 2024, plus de 80% de notre énergie, c'est pétrole, charbon, gaz. Hélas ! Qu'on consomme 7 fois plus qu'en 1945. Et le monde se déchire pour les puits de pétrole bien plus que pour les gisements d'uranium. Quant au photovoltaïque, certes issu des atomes lui aussi, il représente encore moins, à peine 2% du mix énergétique mondial. En vrai, pour ce qui est des fondamentaux de l'humanité, se nourrir, se vêtir, se loger, se chauffer, s'aimer, l'atome n'a pas fondamentalement changé les choses. Et il entraînait un cortège de problèmes. Menaces de guerre, désinformation, pollution, gouvernance de risque, etc. Mais quand même, l'atome, c'est au moins 3 révolutions. En premier, la médecine. Il a gagné une profusion de moyens d'exploration et de réparation de nos organismes. Avec les scanners, IRM, protonthérapie, etc. Toute technologie dans lesquelles on utilise des faisceaux de particules pour explorer ou soigner l'organisme. D'ailleurs, l'Institut Curie est devenu une référence en la matière. En second, l'informatique s'est infiltrée partout pour améliorer l'information. Depuis la prédiction du climat jusqu'au guidage en mer ou l'intelligence artificielle, qui a d'ailleurs encore perfectionné la médecine. Et troisième révolution, bien sûr, la connaissance de la matière. Pour satisfaire notre soif de vérité. C'est aussi une fin en soi. Souvenons-nous que le plus grand moteur de la science n'est pas l'utilité, mais la curiosité. Dans les grands accélérateurs de particules, où l'on prépare des chocs homériques, lointains descendants des expériences de Rutherford, on a découvert des particules, sous-particules, interactions, composantes au fur et à mesure à un tableau somptueux, décrit par des équations et symétries poétiques. Quarks chamarrés, fantomatiques neutrinos, et ainsi de suite jusqu'à l'insaisissable boson de Higgs, enfin détectés en fanfare au CERN après 50 ans de traque. Et les atomes agités qui ne tiennent pas en place, on sait maintenant les refroidir, les isoler, grâce aux techniques, entre autres, de Castler, Cohen-Tanouji, Aros, trois prix Nobel français. La diffraction aux rayons X, le microscope électronique, la super-résolution, la cryomicroscopie, ont permis d'incroyables visualisations des atomes dans les molécules. Et même, en 2018, une expérience de David Nadlinger permet non seulement d'isoler un seul atome en lévitation, mais encore de le rendre visible à l'œil nu. Pas question, bien sûr, de photographier l'atome lui-même, infime chose d'un dix milliardième de mètre. Mais on peut lui faire émettre un rayonnement visible. Saisissante image que cet atome unique changeait en minuscules phares. Aux atomes, on a aussi emprunté la mesure du temps. Ainsi, les horloges atomiques hyper-précises de Christophe Salomon sont si bien calées sur des fréquences atomiques que leur balancier ne varierait pas d'une seconde en un milliard d'années. Et le tout dernier prix Nobel de physique, distinguant entre autres les Français Pierre Agostini et Anne Lullier, c'était pour les lasers à taux secondes, à une précision d'un milliardième de milliardième de secondes, permettant de suivre même les électrons à la trace. Comme le constatait la physicienne Michèle Leduc dans un colloque dédié à l'héritage de Jean Perrin, dans chaque domaine de la physique atomique, à chaque décennie, on a gagné un facteur au moins dix en précision. Et la mécanique quantique florissante, c'est la branche de la physique à la fois la plus précise et la plus mystérieuse qui soit. Les paradoxes de Schrödinger et Heisenberg ne sont que jeux d'enfants face aux intrications d'Einstein, Podolsky, Rosen, à la cryptographie quantique, aux inégalités de John Bell, une révolution dans la notion de causalité qui aboutit au prix Nobel de Clauser, Zeilinger et Aspect. Mais ce sujet est si riche qu'il méritera bien sa propre saison des contes des mille et une sciences. Et malgré tout cela, les énigmes restent légions, même dans les travaux plus que centenaires. Ainsi l'équation de Boltzmann, à la base de la découverte même des atomes. Malgré les milliers de chercheurs, les dizaines de milliers d'articles, les centaines de milliers de pages qui s'y sont consacrées, la théorie reste incomplète. Il a fallu plus de cent ans de controverses pour mettre en ordre les raisonnements mathématiques de Boltzmann, justifier ces approximations. Et encore, nos meilleures preuves ne fonctionnent que pendant un temps minuscule, un milliardième de seconde. Qu'aurait-il dit, contemplant ce chantier monstrueux, triomphal et inachevé, qu'il avait abandonné aux générations futures ? Et si l'hypothèse atomique a été si féconde, c'est parce qu'elle s'est combinée aux autres sciences. La statistique, la mécanique des fluides, la biologie qui fascina Boltzmann, Schrödinger et Szilard, et se voit encore aujourd'hui chamboulée par les calculs d'entropie de la réplication de l'ADN. Il n'y aura pas d'équation ultime. La structure atomique n'est finalement qu'une brique dans la grande aventure de la connaissance. Mais à coup sûr, c'est celle qui aura le plus donné le vertige à l'humanité, tant en poésie qu'en effroi. Celle qui aura le plus fait ressentir le décalage entre notre puissance technologique et notre irresponsabilité collective. Robert Oppenheimer disait que les grands secrets ne sont pas dans le monde naturel, mais bien dans les pensées et les intentions des humains. Ou, selon une formule célèbre, attribuée, sans doute à tort, à Albert Einstein, il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada